Ce sont là quelques-unes des victimes d'atrocités commises dans l'est de la République démocratique du Congo sous la direction de Bosco Entaganda. Beaucoup disent avoir été violés, tandis que des milliers d'autres ont été poussés au travail forcé. Bosco avait donné ordre d'assassinés et si vous avez un problème avec lui, vous êtes assassinés, vous êtes morts. La Cour pénale internationale a déclaré Entaganda, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, commis dans l'est de la RDC entre 2002 et 2003. Bosco Entaganda, qui était un dirigeant de la milice de l'Union des Patriotes Congolais dans l'est de la RDC, est également accusé de meurtre, d'esclavage sexuel et de recrutement d'enfants soldats. Ce qui a commencé comme des différences sur les terres riches en minéraux dans l'est du Kivu s'est transformé en conflit à grande échelle entre les tribus Hema et l'Hendou. Fondé en 2001, l'UPC, un groupe armé à prédominance ethnique Kema, visait à chasser la population l'Hendou. Divers groupes de miliciens des deux côtés ont été accusés d'avoir commis des atrocités contre des civils pendant des décennies de conflits. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes ont été tuées depuis 1998 et 3,4 millions forcées à fuir. Selon la CPI, Entaganda a été la clé dans la planification et la gestion des opérations pour le groupe milicien de l'UPC. Il est devenu le premier suspect de la CPI à comparaître devant la cour en 2013, peut-être pour échapper aux représailles de ses anciens alliés. Bosco Entaganda est passé de chef rebelle redouté à criminel de guerre condamné.